C'était un dimanche et c'est chez Dassault qui nous apprêtait un élévateur pour décharler l'avion. Tout le monde s'est mis son petit bout de droit là. C'était formidable. C'est ce que... Ah ! L'élan de solidarité à ce moment-là, ça a été sensationnel. C'est le plus beau souvenir qui vous reste ? Ah oui. Et puis la Russie, bien sûr. C'était... Jeter un dé, savoir où il allait retomber. Il y avait une anxiété quand même. Il y avait l'anxiété de les voir arriver, savoir comment ça allait se passer. Parce que c'était quand même des maous, ça. C'était des grosses huites. Pierre Grelot me dit, Henri, as-tu pensé te donner un nom à cette opération ? Je lui ai dit, écoute, tu crois que je n'avais pas assez d'emmerde comme ça sans essayer de trouver un nom ? Et puis j'ai pris le calendrier. J'ai dit, fais donc voir le calendrier. On a fait ça le vendredi 5. Je vous annonçais ça. Et à Toussaint, on a fini. Donc, c'est Pierre Grelot, c'est un grand catholique pratiquant et moins vulguéru que nous, qui veut bien aller autant pour un enterrement ou un mariage. Et j'ai dit, on fait Opération Résur. Il m'a regardé, il m'a dit, bravo, on y va. C'était la résurrection à la fois du... J'ai fait l'abreuillation et ce mot a été repris puisque les Arcachonais ont fait une Opération Résur numéro 2, etc. Et ils ont regardé ce titre. On ne sait même pas le qualitat. Oui, mais Air Canada, vous faisiez le vol direct Vancouver-Bordeaux. Oui, en passant par le pôle. Alors oui, j'étais à la tour de contrôle pour savoir quelle heure allait arriver. En fait, je n'ai pas bouffé parce que le transitaire de Mérignac, c'est ma soeur qui avait trouvé un restaurant pour tout ce bon monde. On était quand même une trentaine. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de bouffer. On m'appelait continuellement de l'aéroport pour me dire, l'avion est à tel endroit que vous l'aurez dans tant de temps, etc. C'était la firme. Ça a été très, très rapide. Vous avez commencé l'opération Résur en Mérignac et fin mai, la marchandise était à Mérignac. C'était très rapide. Oui, il y avait une urgence là. C'est incroyable. Et avec un décalage horaire de 9 heures. Oh, il faut le dire aussi. J'aimerais vous dire que mes nuits, elles étaient courtes. C'était incroyable. C'est le Far West ? Presque. Et avec les gueulards, on m'apporte. Ah non, c'était une aventure. Avec Maurice Iénaud, on allait porter le chèque correspondant. Et je crois que l'avion était en train de se charger. Et deux jours après, on attendait que tout sera rendu à Mérignac. On s'est réunis ici le port de Riverou. à tous. Il y avait les Cayens, il y avait les hôtes du Chapuis. Et je n'ai pas de mérite excessif dans cette histoire. Parce que c'est que j'étais là au bon moment. Et que j'avais les connaissances de l'explantation et du transfert des hôtes.